bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose la création et l'élaboration d'un tableau de bord des ventes mais assez original en effet j'ai utilisé deux outils me permettant de créer ce tableau de bord notamment des smart art ainsi que des graphiques dits sparkline ce qui rend original ce tableau de bord c'est que ce dernier sera totalement dynamique donc je vous invite à visualiser jusqu'au bout toute l'élaboration de ce tableau de bord je vous souhaite une bonne visualisation nous allons élaborer ce reporting totalement automatisé à l'aide de smart art tel que nous le voyons ici et à l'aide d'un graphique sparkline donc je vais aussi utiliser une liste déroulante par commercial mon sparkline bien sûr se mettra à jour de plus ici je vais travailler dans une base de données qui va me permettre de récupérer par commercial la somme par mois de chaque commercial alors je vais sur utiliser une fonction matricielle que l'on que nous appelons son prod je vais aussi utiliser deux autres fonctions afin de construire mon graphique sparkline cette ces deux fonctions vous devez sans doute les connaître maintenant c'est index et équive donc par la suite une fois que j'aurai créé mon sparkline je ferai un copier coller mais d'une façon assez spéciale afin de récupérer mon sparkline et ce sparkline se mettra à jour par rapport au commercial que j'aurai sélectionné via ma liste déroulante alors autre aussi particularité c'est que les chiffres d'affaires totaux que nous avons dans le tableau dans l'onglet données ils sont ici par commercial donc ça c'est une fonction très simple que nous appelons fonction somme c'est mon temps c'est mon temps par commercial se répercuteront dans chaque smart art donc par exemple si je change pour pierre le chiffre de janvier je vais le mettre à 30 mille donc là pour l'instant je suis à 361 mille je fais entrer là je passe à 379 mille bien sûr mon smart art se mettra à jour automatiquement dernier point et pas des moindres donc bien sûr si je rajoute une donnée par exemple pour pierre et que je mette par exemple 20 milles sur janvier mon tableau récapitulatif se mettra à jour ainsi que bien sûr mon smart art et bien sûr aussi mon smart art ainsi que mon graphique sparkline donc je vous invite à poursuivre cette vidéo jusqu'au bout afin de maîtriser l'élaboration de ce type de tableau de bord nous allons travailler sur une plage de données récapitulant mensuellement des chiffres d'affaires par commercial dans ma matrice j'ai trois commerciaux pierre paul et jacques donc par contre ces commerciaux peuvent se répéter plusieurs fois alors si à présent je souhaite par rapport au travail que je vais élaborer rajouter dans ce titre se dit travail de nouvelles données à la suite je vais devoir transformer cette plage de données en tableau excel c'est l'avantage justement de travailler sur des tableaux excel donc pour ce faire je vais sélectionner n'importe quelle cellule se trouvant dans la plage de données je vais aller dans accueil et ici dans le compostil mettre sous forme de tableau et choisir n'importe quelle forme par exemple celle ci donc là attention faites très attention que mon tableau comporte des entêtes soit coché en effet j'ai des titres donc je laisse cocher cette option je clique sur ok j'ai à présent une plage de données transformé en tableau excel donc si je rajoute des éléments une fois que j'aurai mis mes formules en place et mon tableau de bord tout se mettra à jour le tableau qui est à présent de la colonne h à la colonne n va être destiné à récupérer les chiffres d'affaires sommés par commercial et par mois donc je vais pour cela utiliser une fonction matricielle que nous appelons son prod et je vais aussi me reposer sur deux critères d'une part le critère prénom et le critère moi donc je vais sélectionner toute cette plage de cellules sans prendre bien sûr les données de la colonne n ce sont les sommes que je m'occuperai tout à l'heure donc je vais taper égal somme prod donc la première matrice je vais sélectionner dans un premier temps tous les chiffres d'affaires alors comme je vais faire des copiers collés à la verticale et à l'horizontale je vais devoir figer cette matrice en cliquant sur F4 une fois alors attention comme je vais mettre plusieurs critères je vais devoir mettre une parenthèse supplémentaire donc je ferme la première parenthèse la deuxième donnée matricielle va concerner donc je mets une étoile j'ouvre la parenthèse ça va être les commerciaux donc je sélectionne les commerciaux là c'est pareil comme je fais des copiers collés à l'horizontale et à la verticale je vais devoir figer cette matrice F4 une fois alors si dans cette matrice que je viens de sélectionner des commerciaux c'est égal à la donnée qui est en H2 eh bien tu me ramèneras les chiffres d'affaires de ce commercial je n'ai pas fini parce que je vais devoir sélectionner un deuxième critère qui est le mois donc je n'ai pas fini donc là comme je vais faire des copiers collés et je vais impliquer cette fonction pour Paul et Jacques je vais devoir figer la colonne mais pas la ligne donc F4 une fois deux fois trois fois je ferme cette matrice je vais donc faire appel à un autre critère voilà donc étoile j'ouvre la parenthèse et cet autre critère concernera les mois donc la matrice dans mon tableau d'origine est en B1 à F1 donc là c'est pareil je vais devoir figer cette matrice F4 une fois et ça doit être égal à la donnée qui se trouve en I1 donc là les mois se trouvent dans la même ligne mais pas la même colonne donc je vais devoir figer la ligne F4 une fois deux fois ça suffit donc je ferme deux fois ma fonction somprod pour généraliser cette formule dans toutes les autres cellules je fais je fais contrôle entrée je vais tout de même vérifier par exemple pour le mois de mai et pour Pierre là Excel me renvoie 61 827 donc je vais voir si c'est bon donc Pierre se trouve dans la première ligne donc avec ma touche contrôle je vais sélectionner les autres données la ligne 4 j'ai aussi Pierre la ligne 7 Pierre et ici 10 et 12 donc je vais vérifier ma barre d'état et j'ai bien somme 61 825 donc ma fonction fonctionne parfaitement pour finaliser ce tableau je vais sommer les données par commercial donc je vais mettre somme et je vais sélectionner toutes ces données contrôle entrée donc je vais les transformer en milliers d'euros pourquoi pas je clique sur cette icône et je ne veux pas de décimales après la virgule nous pouvons d'ores et déjà commencer dans l'onglet reporting notre tableau de bord j'ai dans un premier temps apporté une couleur à cette plage de données alors pour ce faire vous sélectionnez cette plage de données vous allez ici dans le groupe police ici donner la couleur de votre choix donc moi j'ai pris du gris et tableau de bord je l'ai écrit en cellules à oeufs et par la suite je laisse pour le centrer j'ai sélectionné toutes ces cellules de A1 à I1 j'ai sélectionné l'icône fusionner et centrer pour commencer je vais créer une liste déroulante pour ce faire je vais choisir la cellule A5 aller dans données ici groupe outils de données validation de données et ici dans autoriser sélectionner liste dans source je vais aller dans l'onglet données et sélectionner mes commerciaux je clique sur ok donc là je vais lui donner tout de même une couleur à cette cellule accueil pourquoi pas une couleur voilà cette couleur orange et j'ai bien mes commerciaux par la suite je vais insérer mon smart art pour ce faire je vais aller dans insertion ici dans illustration cliquez sur smart art alors bien sûr vous avez plusieurs types de smart art voilà cycle hiérarchie etc moi je vais sélectionner processus et choisir ce smart art processus croissant à flèche vous pourriez bien sûr choisir le smart art de votre choix donc mon smart art est ici alors le souci en l'état je ne peux rien faire avec ce smart art en effet je vais devoir je vais vouloir ramener certaines données se trouvant dans l'onglet données mais si je vais dans la barre de formule j'ai beau cliquer rien ne se passe donc je vais devoir je fais échappe je vais devoir transformer ce smart art en forme alors pour ce faire c'est très simple je vais sélectionner aux extrémités pour avoir ces quatre petites flèches horizontale verticale droite et gauche je vais cliquer droit et ici je vais convertir en forme voilà donc là ça s'est regroupé donc pour dissocier ce smart art je vais devoir aller dans format de la forme en sélectionnant au préalable ma forme maintenant et ici dans le groupe organisé groupé cliquez sur dissocier actuellement mes smart art ou mes formes sont dissociées totalement alors bien sûr vous pouvez lui apporter une autre couleur en sélectionnant ici par exemple format les couleurs se trouvent dans le groupe style de forme donc là par exemple la première flèche dans toujours le groupe format de la forme ici lui donner une couleur orange la deuxième ici je vais lui donner une couleur bleue et je vais laisser un bleu plus foncé pour la troisième forme je vais à présent sélectionner le premier encadré par exemple là alors avant de le faire je vais quand même donner ici bon lui pierre je vais lui donner le nom de pierre je vais bien sûr le mettre en gras l'agrandir le deuxième je vais lui donner le prénom de Paul et le troisième je vais lui donner je crois que c'était Jacques donc là je vais répliquer la forme aux deux autres commerciaux donc je vais sélectionner la première flèche je vais cliquer deux fois sur reproduire la mise en forme afin de l'appliquer plusieurs fois une fois et deux fois donc je fais échappe pour désactiver la mise en forme et dans les encadrés je vais mettre bien sûr je vais aller dans donner les totaux par commercial donc là Pierre-Paul-Jacques ok reporting donc ici je vais sélectionner le premier encadré je vais aller dans la barre de formule taper égal et aller dans donner et sélectionner la cellule N2 là où il y a bien sûr le total des chiffres d'affaires de pierre je fais entrer donc je vais m'occuper de la mise en forme tout à l'heure je vais faire la même chose pour Paul égal je vais aller dans donner Paul 74 695 et bien sûr Jacques égal 360 588 donc je vais bien sûr là arranger un petit peu tout ça alors je vais d'abord centrer ces données le mettre en gras le grossir pourquoi pas lui donner une couleur rouge et je vais cliquer deux fois sur reproduire la mise en forme afin de l'appliquer plusieurs fois ici et ici je fais échappe donc bien sûr si je vais aller dans données je rajoute une donnée je vais voir si bien sûr c'est dynamique par exemple pour Pierre Pierre là actuellement j'ai 361 643 en total si je rajoute par exemple 50 000 j'arrive à 411 000 je vais aller dans reporting et bien sûr les données se mettent à jour automatiquement nous pourrions aussi pourquoi pas masquer toutes les colonnes et les lignes ne faisant pas partie de mon reporting que j'ai sélectionné offalable et que j'ai coloré en gris donc pour ce faire je vais sélectionner la colonne J pour sélectionner toutes les autres colonnes je crois qu'il y en a 16 000 de colonnes donc je vais aller taper d'abord dans CTRL SHIFT touche directionnelle de droite et cliquer droit masquer je vais procéder de la même manière pour mes lignes donc je sélectionne la ligne 27 CTRL SHIFT touche directionnelle du bas j'ai quand même plus de 1,48 million de lignes ici clique droit masquer donc là je n'ai que mon reporting qui est affiché voilà donc là j'ai toujours bien sûr mon reporting je vais à présent créer mon graphique Sparkline mais avant cela je vais devoir faire un travail sur deux autres fonctions que je vais imbriquer ce sont les fonctions index et équive ce que je souhaite aussi c'est que ce graphique se mette à jour ici à chaque fois que je vais sélectionner un commercial j'aurai un graphique ici qui se mettra au jour automatiquement donc je vais d'abord donc je vais créer un lien ici en tapant égal pour renvoyer le prénom de mon commercial donc je vais par exemple avec mes touches directionnelles sélectionner la donnée qui est ici donc là j'ai Pierre pour l'instant si bien sûr je change de prénom Paul et que je retourne dans l'onglet données ici j'ai Paul donc là je vais maintenant renvoyer les données mensuelles de Pierre, Paul ou Jacques selon ma sélection dans ma liste déroulante des chiffres d'affaires concernés alors je vais commencer l'implication de ces deux fonctions donc je vais commencer par index index me renverra la donnée des chiffres d'affaires pour la ligne le numéro de ligne et bien là cela dépendra du prénom que je mettrai ici Paul, Pierre, Paul, Jacques donc je vais utiliser la fonction équive comme c'est aléatoire donc la valeur cherchée c'est bien sûr le prénom qui se trouvera ici en cellule H9 cette cellule ne devra pas bouger je vais devoir la figer F4 une fois point virgule le tableau de recherche des prénoms se trouve ici donc je vais aussi devoir figer ces données F4 une fois point virgule et je souhaite une correspondance exacte je mets donc 0 je ferme la cellule équive et la cellule index je fais entrer donc Excel me renvoie pour Paul 17744 et en effet pour Paul j'ai bien 17744 donc si je vais dans l'onglet reporting et que je sélectionne pierre donc pierre est renvoyé ici et j'ai bien la valeur de pierre pour janvier c'est-à-dire 114582 donc je vais faire un copier-coller pour les mois de février à mai je vais à présent par rapport à ces données créer mon graphique sparkline donc pour ce faire je vais aller dans par exemple insertion dans insertion et ici dans le groupe graphique sparkline donc je peux créer une courbe moi je vais plutôt créer un histogramme donc plage de données c'est les données qui se trouvent ici et je vais l'affecter je vais faire supprimer dans la cellule H13 je clique sur ok pour l'instant ce que je vais faire donc je vais aller fusionner ces deux données accueil fusionner après que ce soit plus large mais je vais aussi pourquoi pas aller dans graphique sparkline ici couleur de marque point haut c'est-à-dire le chiffre d'affaires le plus important de la série je vais le mettre par exemple en vert et le chiffre d'affaires le moins important point bas je vais le mettre en rouge donc là on le voit à peine alors à présent je vais rapatrier ce sparkline dans mon reporting alors je vais faire un ctrl c copier aller dans mon reporting et là attention ne pas faire un coller je vais faire un collage spécial alors coller mais coller une image donc mon sparkline est ici donc je vais un petit peu l'agrandir afin que ce soit plus lisible mais l'avantage de cette combine entre guillemets c'est que si je choisis Paul le sparkline se met automatiquement il s'adapte automatiquement la création de ce tableau d'abord est achevée mais il s'adapte automatiquement la création de ce tableau d'abord est achevée qui ne s'adapte automatiquement est en train de faire un pêche pour que le feu